Au fait, l'avantage de cette commission de dialogue, qui est citoyenne et qui représente l'ensemble de l'élite, des organisations politiques et sociales, et même les citoyens, a déjà cette garantie de la neutralité de l'État et de l'organisme, l'institution militaire. Et ce dialogue, il va dans le sens où il va discuter les aspects réglementaires, organisationnels, d'élections présidentielles que nous souhaitons tous, parce que nous sommes tous issus de ce harak qui a libéré toutes ces énergies et qu'aujourd'hui, on a une obéine pour le faire. Pourquoi le faire ? Parce que notre problème, plus ça dure, plus nous avons M. Budi qui reste et nous avons le président de l'État qui reste. Au fait, il ne s'agit pas d'une guerre entre ces gens-là et le peuple. Il s'agit de pseudo-citoyens qui ont essayé de prendre cette paternité du peuple et qui veulent parler en nom de lui à des fins égoïstes restreintes et à des agendas douteux et étrangers. Donc, pour ce faire, je crois que ce comité est la solution. D'autant plus que l'État va mettre les moyens logistiques nécessaires entre ses mains et à lui de s'organiser. Donc finalement, qui est le garant ? C'est le peuple lui-même, puisque c'est lui qui organise et c'est lui qui contrôle. Et le citoyen choisira en toute quiétude son président. Après quoi, nous aurons le temps et la latitude de revoir le côté organique de la Constitution, le corps électoral et toute la législation qui va dans le sens où nous aurons une Algérie algérienne comme nous la souhaitons, pas comme la souhaite et la veut la France coloniale. Cette Algérie, elle sera celle des forces égales, celle de la légalité, celle de la garantie des libertés, elle sera celle des chances égales entre tous citoyens, elle sera celle où il fera bon vivre. Elle sera celle des Algériens indépendantes et autonomes économiquement, politiquement, socialement et tout ce que nous voulons.